la terra-crystallisation, les amis. Il y a encore quelques semaines, je ne savais même pas que ça existait. Ça nous a été montré dans les bandes-annonces des prochains jeux qui vont sortir sur console en fin d'année. Et quand je vois les visuels, je me dis que ça a de la gueule, et je me demande comment est-ce qu'ils vont réussir à le mettre dans ce qui nous intéresse, à savoir le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Allez, on va se faire un bref historique des anciennes mécaniques de combat, et on va voir ensuite comment est-ce que ça va pouvoir arriver chez nous, donc en début d'année prochaine. A tout de suite ! Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez super bien, moi ça va au top. Aujourd'hui on va se pencher sur un sujet qui m'intéresse particulièrement, à savoir comment est-ce que la nouvelle mécanique de combat qui a été dévoilée dans les bandes-annonces des jeux qui sortiront en fin d'année, au mois de novembre, comment est-ce que cette mécanique-là va apparaître sur nos illustrations de cartes ? On le verra un petit peu plus tard, tout à l'heure dans la vidéo. Les anciennes mécaniques de combat ont toutes été retranscrites sur cartes, quid de la prochaine qui arrive, à savoir la fameuse Terra cristallisation ? Avant tout, je vais faire un petit récap de comment ça se passe entre les jeux vidéo et les jeux de cartes à collectionner. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu Pokémon pour les nuls. En fait, vous le savez, Pokémon, de base, c'est une série de jeux vidéo. Tous les à peu près 3-4 ans, sort ce qu'on appelle une nouvelle génération chez Pokémon. Les générations, c'est par exemple noir et blanc, XY, soleil et lune, épée bouclier, et prochainement donc écarlate et violet. En parallèle sur les jeux de cartes à collectionner, la collection entière de jeux de cartes est divisée en différents blocs. Chaque bloc est divisé en plusieurs extensions. Et chacun de ces blocs correspond à une génération de jeux vidéo qui sort sur console. Voilà pourquoi il y a le bloc noir et blanc, XY, soleil et lune, épée bouclier, et qu'il y aura le bloc écarlate et violet pour les jeux qui vont sortir en fin d'année. Voilà, donc une fois dressé ce tableau-là, il faut savoir que lors des 6e, 7e et 8e générations, sont sorties des nouvelles mécaniques de combat, et qui ont été retranscrites sur les cartes en termes d'illustration. Et c'est ce lien-là qui m'intéresse. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est comment est-ce que les mécaniques introduites dans les jeux ont été retranscrites sur les cartes en termes d'illustration. Donc on va faire un check maintenant en termes de cartes. Je vais vous montrer quelques cartes que je possède, qui sont de ma collection, et on va voir ensemble comment est-ce que les mécaniques qui ont été introduites dans chaque génération ont été illustrées sur nos cartes. On va commencer par la 6e génération, qui est la génération des jeux XY, et qui a introduit ce qu'on appelait les méga-évolutions. Il y a une liste de pokémons qui méga-évoluent, je crois qu'ils sont un peu plus d'une quarantaine. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il existe 46 méga-évolutions, sachant qu'il y a des pokémons qui méga-évoluent de deux façons différentes. Mais bref, donc il y a plus d'une quarantaine de pokémons qui méga-évoluent, et la méga-évolution est donc la mécanique de combat, puisqu'on l'utilisait lors d'un combat quand on affrontait un ami ou un adresseur ou un adversaire. Et donc voilà, hop, je me mets en mode passage de carte. Comme vous le voyez, ici nous avons une carte méga-camérupte. On le reconnaît effectivement au M qui est ici, à côté du mot camérupte, et on les reconnaît aussi quand on est en carte comme ça, ultra rare. On les reconnaît, en l'occurrence celle-ci c'est une promotion, on les reconnaît au petit phrasé, je suppose, japonais. Je crois que sur les cartes japonaises, c'est écrit en anglais. Donc pour les cartes non japonaises, on doit avoir ces écrits aux japonais. Et donc ça, c'est une méga-camérupte. Donc ça veut dire que les méga-évolutions ont été mises à l'honneur sur les cartes précédemment. Ici, on a un méga-sisailox. On le voit, en plus, il est montré sous sa forme différente, sous sa forme méga-évoluée. Ce n'est qu'un exemple, on ne va pas se palucher toutes les cartes, j'ai pris à peu près 3 à 4 cartes différentes pour qu'on puisse voir comment est-ce qu'ils les ont illustrées. Ce qu'on peut voir, c'est que ces cartes, ces illustrations prennent vraiment toute la carte. Toujours avec le petit phrasé japonais. Elles sont en général assez stylées, on le voit au fond et on le reconnaît à la forme du Pokémon qui, la plupart du temps, est souvent très agressive. Encore une fois, c'est une mécanique de combat, donc c'est logique. Et on le voit ici aussi avec ce méga-oniglali. De mémoire, tous les Pokémon pouvant méga-évoluer dans le jeu ont eu leur carte de méga-évolution. Et même plusieurs fois, puisque des méga-léviator et des méga-mewtwo, je crois qu'il y en a tout le tour du ventre. Ok ? Et ils sont même allés encore plus loin. Comment on va le voir maintenant ? Ils ont fait aussi, ils ont fait, mais ils ont fait, des cartes liens spirituels. Ici, par exemple, c'est non mais oui. D'accord ? Et il existe une carte de lien spirituel par Pokémon pouvant méga-évoluer. Moi, ça m'intéresse parce que j'en fais la... Enfin, je vais me dire, je fais toute la collection, mais je les traque. Je les cherche, ces liens spirituels. Je ne les ai pas tous. Je crois que j'en ai la moitié à peu près. Donc là, on le voit. Le lien spirituel, c'est dans la case objet. D'accord ? Celle qu'on retrouve en général à la fin des extensions. Et elles ne prennent pas toute la carte. Elles ne sont complètement pas full art comme peuvent l'être les autres. Elles représentent juste le cadre de l'illustration. Donc il y a le lien spirituel, non mais oui. Il y a éventuellement le lien spirituel Oniglali. D'accord ? Qui va de pair. Hop là, je le reprends. Avec le Oniglali forme méga-évoluée qu'on a vu tout à l'heure. Lui, il est badass. J'aime bien. Et, par exemple, un lien spirituel Mewtwo. Et ce qui est amusant, c'est que là, vous voyez, Mewtwo fait partie de ces pokémons qui ont deux méga-évolutions différentes. On voit bien les deux formes autour des anneaux, autour du lien spirituel. D'accord ? Donc ça, c'était pour la sixième génération, XY. Ensuite, vient la septième génération. Donc la septième génération qui était Soleil et Lune. Et là, ils ont introduit une nouvelle mécanique de combat. C'était les capacités Z. Et les capacités Z, je me souviens que c'était très stylé. Puisque selon le pokémon qu'on avait dans notre équipe, quand on lui affiliait un Crystal Z, du coup, ça lui donnait parfois des attaques très particulières qui déclenchaient une cinématique qui était flambante. Je me souviens surtout, je vous laisse regarder, pour ceux qui veulent, je vous laisse regarder une qui est particulièrement jolie. Parfois, je me la regardais en boucle à l'époque. C'est celle de Evoli. La capacité Z d'Evoli dont le nom m'échappe, vous me mettez dans les commentaires. Et voilà, qui était vraiment stylé. Bref. Voilà. Eux, ils se sont un petit peu moins cassés le Fillon. A savoir que là où pour la génération 6, ils avaient mis tous les pokémons méga évolués, ainsi que tous les liens spirituels avec les méga évos. Ici, en ce qui concerne les capacités Z et les cristaux qui vont avec, que je sache, ils en ont fait très peu. Moi, j'en connais 3, pas plus. Et sur les 3, je n'en ai que 2. J'ai la Dracozélite, qui est ici. J'ai l'aérosélite, d'accord ? Cristal de type vol. Et ils ont fait, mais je ne l'ai pas, je vous la fais apparaître juste devant moi, l'anormazélite. Voilà, je vous la fais apparaître là. A savoir que les autres, je crois que c'est la spectrosélite, enfin tous les autres types, l'électrosélite ou quelque chose comme ça, que je sache, ils ne l'ont pas mis en carte ni en promo alternative, ni quoi que ce soit. Peu dommage. Et ils n'ont pas mis non plus les Pokémon, mais les Pokémon, eux, ne changeaient pas. Visuellement, contrairement aux méga énergies, de mémoire avec la capacité Z, le Pokémon avait donc des attaques très particulières, mais son aspect ne changeait pas. Donc, ils n'ont pas dû juger que ça méritait de faire une illustration pour eux. Ensuite, on bascule sur la 8ème génération, où là, vous le savez, sont apparus le Dynamax et le Gigamax. Et donc, avec ce type de carte, qu'on voit là. Alors, on les reconnaît, avec les petites volutes de fumée rouge, là, vous savez, qui tournent autour du Pokémon quand il est Dynamax, ou Gigamax, en l'occurrence. Ici, on a donc un Scolocendre. Alors, on les reconnaît parce qu'elles sont Vmax, la plupart du temps. Hop là ! Ah ben, je vous ai spoil. Parce que c'était la dernière, parce que c'est vraiment la plus jolie. Ici, on a une Miaus, qui est en mode PES. Vous savez, c'est une espèce de tube de bonbons avec les petites pilules de bonbons. Donc voilà, toujours avec les petites volutes de fumée qui sont autour. Et donc, vous l'avez vu, la Tortank Vmax, que je trouve magnifique. Je crois que c'est vraiment une de celles que je trouve les plus belles. Cascade grandiose. Et pareil, qui a sa petite volume en bas. Et donc, eux, comme les méga évolutions, eux, changent complètement de style. D'accord ? Il y a des Pokémon qui Dynamax et qui ne changent pas. Et il y a une liste de Pokémon qui, lorsqu'ils Dynamax ou Gigamax, n'ont complètement pas la même tronche. Et c'est le cas de ce Tortank qui est bien badass. Voilà. Ça, c'est donc pour les mécaniques des anciennes générations. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu en quoi la terracrystallisation qui arrive va pouvoir être mise sur carte. Donc, voilà. Je vous mets une petite photo de terracrystallisation pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'ils nous ont montré. La tête que ça a. Alors, moi, je trouve les visuels magnifiques. Vous voyez ce que ça peut donner sur différents Pokémon. Alors, il y aura, si j'ai bien compris, la mécanique est encore un petit peu floue. Ils ne nous l'ont pas expliqué de façon très précise. Mais on va voir ça au fur et à mesure que les bandes-annonces vont sortir et que les gens, après, commenceront à y jouer, bien évidemment. Si j'ai bien compris, il y a un cristal par type. Voilà. Et que quand on affilie un cristal d'un certain type à un Pokémon, ce Pokémon change visuellement. Et c'est là que ça va être intéressant aussi sur nos cartes. Et donc, c'est là où j'aimerais que vous me mettiez en commentaire ce que vous pensez qui va avoir lieu. est-ce que vous pensez qu'ils vont faire des cartes juste objets type celle-ci ? Ou plutôt type cristaux ? Voilà. Hop ! Type aérosélite. Donc, des cartes comme ça qui vont finir dans la catégorie objet et avec le cristal en lui-même qu'il va falloir associer. Je suppose que ça va être ça. Est-ce que vous pensez qu'ils vont faire que ça ? Ou comme le Pokémon va changer d'allure et qui va rendre un petit peu ce que vous voyez là, c'est-à-dire des choses très très jolies ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que vous pensez qu'ils vont les mettre en Pokémon avec une seule case ou en Pokémon avec des cartes full art qui prendront toute l'illustration et surtout, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est la tête que vont avoir ces cartes parce que quand je vois les visuels que donne la terra-crystallisation en jeu est-ce qu'ils vont en faire un côté très réaliste tel qu'on le voit dans le jeu ou est-ce qu'ils vont faire quelque chose à la mano et dessiner un petit peu à l'ancienne type carte alternative qu'on a en ce moment ou les TG pour représenter la terra-crystallisation sur les cartes du JCC. Voilà. Si vous avez un avis, mettez-le dans les commentaires. Moi, c'est un petit peu une question que je me pose, c'est une réflexion que je me fais. Est-ce qu'ils vont nous les mettre juste en objet ? Est-ce qu'ils vont faire des Pokémon puisque les Pokémon vont changer ? Et ensuite, ou type plutôt alternative. Voilà. Si vous avez des idées, mettez-les-moi dans les commentaires. J'ai vraiment hâte d'avoir les premiers visuels des illustrations qui vont sortir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça permet comme ça d'échanger et de voir un petit peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui pourrait potentiellement se faire à l'avenir. Et j'ai envie de vous dire, voilà, n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, partagez la chaîne, évidemment, nous, ça nous aide beaucoup et comme ça, on pourra aborder plein de sujets comme ça qui gravitent autour des cartes et qui traitent un petit peu de l'actualité puisque les jeux sortiront en novembre. Si j'ai bien regardé le calendrier des cartes qui vont sortir et des extensions qui vont sortir, je crois que ça va s'arrêter à la 12,5. Je crois. Et donc, pile pour la fin d'année, ce qui veut dire que l'extension, le bloc qui va sortir pour la sortie des jeux écarlate et violet, je tablerai sur premier trimestre de l'année prochaine, évidemment, et moi, je dirais soit janvier, soit février. Vu le rythme auquel ils sortent aussi les extensions de cartes qui est quand même assez violent de temps en temps, je tablerai là-dessus. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada